bonjour et bienvenue dans ce book haul donc voilà toujours le général hux oui mais dès que je mets des bouquins monsieur arrive voilà voilà donc ça va être rapide je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc entre on va dire mi-avril et maintenant donc alors je commence par ceux que je vais lire alors c'est dans l'ordre là de lecture je vous le dis donc ça va de là à là donc le premier c'est Magali Pio 2030 c'est le monde c'est un young adulte qui est aux éditions rebelle édition alors c'est une jeune femme qui se réveille dans son monde qui en fait est conduit à l'hôpital qui se retrouve plongée dans un conflit mondial politique qui cherche qui se réveille d'un côté d'un fleuve alors comment elle est arrivée là pourquoi certains veulent s'en débarrasser voilà j'ai été attirée par la quatrième couverture je l'avais vu dans un book haul d'une blogueuse littéraire je ne sais plus qui c'est honnêtement parce que j'en vois tellement donc j'avais envie de le lire et puis voilà donc c'est Magali Guillo 2030 voilà et si le monde que vous connaissiez était devenu un combat politique aux éditions rebelles donc on verra ensuite celui que c'est alors je suis en train de le lire donc je vous en parlerai la prochaine fois et je lis aussi en parallèle parce que vous savez que je lis toujours les deux le premier tome de le stream de Amandine Peter aux éditions nouvelles plumes alors moi je suis abonné France Loisirs depuis des années j'ai repris l'abonnement de ma grand-mère et je me jette toujours un oeil sur ces nouvelles plumes parce que j'ai lu quelques romans issus de cette édition de cette rubrique là et j'ai ado j'avais beaucoup aimé donc je suis avidement et en fait pour rien vous cacher je suis Amandine Peter sur instagram et j'étais très étonnée et très curieuse de savoir ce qu'elle écrivait c'est du young adulte aussi donc c'est pas du tout généralement mes lectures mais je me suis dit allez pourquoi pas donc en plus j'ai lu le quatrième de couverture et j'ai trouvé c'était assez sympathique de lire ce genre de choses alors je sais qu'il y a un deuxième tome et je me suis forcée à ne pas lire le résumé qui était en gros en gras dans mon dernier France Loisirs pour éviter de me spoiler celui-là j'en ai lu je crois je vais vous dire à peu près je voudrais pas vous dire de bêtises j'en suis à 71e page et pour l'instant moi je trouve que c'est assez ça se lit vite c'est assez sympathique et puis on a vraiment envie de savoir ce qui va leur arriver en fait donc comme quoi voilà donc c'est le stream de Amandine Peters puis en plus bon le nom le titre me plaisait beaucoup donc voilà aux éditions nouvelle plume le prochain ça sera forcément le tony cavano l'affaire isobel vine en fait aux éditions point parce que j'avais adoré comme vous le savez tony cavano dans requiem chez sonatine et je ne connaissais pas cette cette auteur là donc du coup je voulais voir ce qu'il avait écrit d'autres moi quand j'ai lu quatrième de couverture je me suis dit faut que j'y aille en plus j'avais envie de revenir de voir darian richard dans d'autres dans d'autres enquêtes donc voilà ça sera le prochain et puis franchement j'aime beaucoup quoi et ça c'est un auteur australien que j'ai découvert et je pense que je vais essayer de lire tous les romans qu'il a publié donc voilà c'est ça sera la prochaine lecture aïe 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 alors là c'est the pavé of the year voilà voilà non mais de temps en temps il m'arrive de me dire bon je vais me taper un gros truc bon ben ça fait 900 pages alors évidemment encore seconde guerre mondiale évidemment c'est une une utopie dystropie science fiction enfin tout ce que vous voulez c'est oxana hope qui c'est libans tunnel alors c'est l'intégral alors moi évidemment je n'ai pas fait dans les demi-mesures c'est intégral carrément c'est aussi chez rebelles édition je crois alors voilà c'est toujours ce genre de choses que j'aime bien quand il s'agit de la de la science fiction c'est dire mélanger l'histoire et le futur donc là c'est comme c'est écrit 200 ans après la victoire d'hitler donc moi j'avais envie de lire ça parce qu'il ya toujours des choses à découvrir dans ce genre de dystropie et c'est quelque chose qui me plaît voilà en plus elle a sensiblement mon âge et écrire 900 pages sur ça je veux savoir ce que ça donne parce que voilà comme je connais très bien la période je suis assez critique généralement et et je j'aime beaucoup donc j'en ai déjà lu un il n'y a pas longtemps qui avait été fabuleux d'ailleurs j'en avais parlé sur mon blog c'était vastica night de katarine katarine buderkin qui est paru en 1937 et honnêtement il était beaucoup plus petit mais voilà j'avais envie de lire ça et puis quand j'ai vu le résumé il fallait que je le lise donc libans tunnel de oxana hope l'intégral tant qu'à faire autant me taper 900 pages alors le suivant ce sera peter pan et non pas le peter pan qu'on connaît mais celui de pour un public averti puisque c'est interdit au moins de 18 ans c'est des comptes inédits donc là c'est simon rousseau qui se tape sur peter pan on va dire c'est le cas le tien que j'ai acheté dans une de mes librairies préférées à marseille qui s'appelle aux fins limiers alors c'est on revisite peter pan mais avec des personnages beaucoup plus barrés donc vous voyez on parle de drogué de disparition de délinquant de déjanté de baronne main faux machin enfin bref c'est forcément interdit au moins de 18 ans et 18 ans et plus donc vous imaginez bien il y en a d'autres un paraît-il voilà donc il y a ansel et gretel il ya les trois petits cochons blanche neige enfin bref il y en a plusieurs moi évidemment et d'or en peter pan l'original je me suis dit bah je vais essayer celui là je sais pas ce que ça va donner déjà la couverture me donne un petit indice mais paraît-il que c'est très osé voilà donc on verra bien ensuite de big history show j'avais lu le premier tome qui était avec les adultes cette fois ci je me colle avec les enfants dans cette émission et donc c'est toujours de jeanne boquenet carl aux éditions marathon édition qui est une édition marseillaise voilà donc c'est ce dont j'avais parlé la dernière fois c'est dans une téléréalité sur l'histoire et cette fois ci c'est tout on les renvoie dans le temps dans une dans une dans une machine à remonter le temps et ils sont là pour gagner un million d'euros on verra bien ma caméra me lâche donc je reviens tout de suite et je vous fais les deux derniers voilà à tout de suite oh là là mais c'est pas vrai oui alors désolé voilà si j'ai une petite caméra je suis pas très très équipée pour faire ce genre de vidéo et donc du coup bah elle est un peu vieille et elle tombe un petit peu en panne donc oui monsieur le général rex tu as le droit de t'étendre les papates alors prochaine lecture donc ça sera les deux derniers mais ça ce sera pour la maison parce que je peux pas les enlever j'avais très envie de lire ça parce que je suis un peu une fan de sherlock holmes et je voulais lire le carnet d'enquête de sherlock holmes aux éditions achète pratique parce que franchement quand je l'ai lu et quand je l'ai enfin vu donc je l'ai ouvert je suis tombé mais folle amoureuse de ce bouquin entre les illustrations les enquêtes où on vous pose des questions à la fin de chaque partie pour que vous puissiez vous même vous faire une idée et aider sherlock holmes moi j'ai adoré donc je pense que ça va faire partie de mes lectures de la maison sur le balcon avec une tasse de thé et du lait bien sûr pour mener l'enquête avec charles combs donc honnêtement propres et alors cette couverture un peu oh j'adore ça voilà donc c'est le carnet d'enquête de sherlock holmes dix enquêtes à résoudre aux éditions achète pratique et dernier ça je l'ai reçu dans le dans la box once upon a box que j'avais fait en unboxing je vous mettrai le lien c'était l'iliade avec des éditions avec des illustrations chez grunde honnêtement bon bien sûr c'était après homer voilà moi quand j'ai vu ça ça va très vite lu parce que vous voyez il ya très peu de textes il ya beaucoup d'illustrations magnifiques il ya vraiment des des illustrations qui sont sublimes franchement c'est un très 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 beau livre et ça va être vite lu pareil sur le balcon un matin je vais je vais me relire l'iliade même si je l'ai déjà lu en version complète le vrai de vrai mais je pense que ça va être très sympa de lire ça et puis c'est un très 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 joli livre donc ben merci once upon a box puisque je ne pensais pas du tout avoir ce genre de livre dans les beaux livres donc c'est gillian gillian cross et nil park non packer qui a qui a fait les illustrations chez grunde et honnêtement c'est très 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 joli il est vraiment très très beau ce livre là donc ça c'était le book haul entre mi avril et mi mai est ce que j'ai acheté est ce que je vais lire donc ça se retrouvera forcément dans le point lecture de du mois prochain que je vous ferai toujours avec monsieur le général luxe il n'est pas content parce que je lui ai piqué son bouquin préféré qui en fait tire le colms pour le sur lequel il dormait depuis tout à l'heure à ma peau au ma crevette au que tu es jolie au que tu es bon oh la la ben oui tu as raison allez bye mon chéri allez je vous laisse pour aujourd'hui voilà tous les livres que je vais lire et dont je vous parlerai bientôt voilà allez à bientôt et portez vous bien lisez puis allez chez les libraires indépendants c'est le plus important au revoir